Le lieu de culte justement dont il a été question le week-end dernier à l'occasion du week-end de Pâques. Le ministre de l'Intérieur avait justement annoncé que les 4530 établissements de culte, lieux de culte, allaient avoir une vigilance particulière avec 13 500 forces de l'ordre déployées partout sur le territoire, aussi bien dans l'Hexagone qu'en Outre-mer. Grâce à cette mobilisation, nous avons pu mettre un arrêt à une tentative de passage à l'acte. Car oui, il y a des tentatives de passage à l'acte. Et grâce à la mobilisation de ces hommes et de ces femmes au quotidien, nous pouvons éviter des drames. Ce passage à l'acte a été évité le week-end dernier. 45 attentats ont été déjoués depuis 2017. Ça a été annoncé ce week-end et c'est ensuite du micro tendu, si je ne m'abuse, du ministre de l'Intérieur qui a été fait ce week-end, dans le cadre effectivement du renforcement des forces de l'ordre. Désolée si je n'ai pas été plus claire, mais merci de proposer cette question et de reformuler exactement en ces sens l'information qui a été confirmée. Donc il n'y a pas eu d'attentat déjoué ce week-end ? Précisément non, ça a été rappelé ce week-end qu'il y en a eu un déjoué au début du mois, de mars. Parce que là, nous sommes au mois d'avril, donc comme ça, vous n'avez pas une autre... Mais merci, merci de repréciser parce que je n'ai sûrement pas été claire et je m'en suis rendu compte en entendant vos différentes questions. Donc merci à vous. Merci. Merci. Merci.